Le jour où Bela, Assani m'a suivi, j'étais en bas de... Ah ! Excuse ? J'étais trop contente. Coucou, c'est Menzissa et voici ce qui se passe dans mon téléphone. Mon réseau social préféré Instagram parce que c'est le réseau social qui correspond le plus avec ce que j'aime faire, avec ce que j'aime proposer en termes de contenu. C'est très marrant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, en même temps, me fait perdre confiance en moi, mais j'adore regarder les vidéos de filles à la salle. Elles sont bien avec leurs petits shorts et leurs nikes. Elles sont là et elles font du sport et tout. J'aime trop sa motive. Bon, je ne sors pas du lit pour autant, mais j'aime trop regarder ce genre de contenu. Je ne sais pas si je suis la seule à aimer ces vidéos où les gens montrent comment monter une piscine, genre avec deux morceaux de bois. Genre, mais si ! Oui, ils ont un petit morceau de bois et ils font genre que la piscine, tu la montes en deux-deux, alors que ce n'est pas du tout comme ça. J'aime trop regarder ces vidéos. Je suis là, je regarde jusqu'à la fin. Je suis en mode, la piscine, elle est tronde. Genre des trucs de construction hyper bizarres et tout. J'adore regarder ces vidéos. Moi, j'aime mettre des photos, mais genre plutôt un peu pour rigoler. Moi, j'aime moins le côté très pro qui parfois, il me faut ce côté pro, mais j'aime trop quand je peux faire justement des posts un peu plus en mode vous rentrez dans mon intimité, rigolade, un selfie pas trop joli, mais quand même joli quand même. Vous voyez le mood ? Voilà, j'aime bien ce genre de post assez simple. C'est trop fort. Vous m'apprenez des trucs de dingue là. La première personne que j'ai follow, ah c'est marrant. Non, c'est bizarre. C'est une amie à moi qui s'appelle Victory. C'est une de mes meilleures amies depuis toujours. Pas toi. Pas Victoria, Victory. C'est Fabrice Santoro. Voilà, je vous avais dit que ça allait être bizarre. Parce qu'hier soir, j'étais à l'Olympia et il y était. Et du coup, il m'a follow et du coup, je t'ai refollow. Voilà. Ah, je sais, c'est style tonique. J'aime beaucoup style tonique. Elle fait partie du lot d'influenceuses que j'aime beaucoup et que je suis. Et je trouve qu'elle est trop simple. Elle a l'air trop sympa et tout. Et j'adore ce qu'elle fait. Enfin, j'adore ce qu'elle dégage. Et quand elle m'a follow, j'étais trop contente. Il y a Bilal Hassani aussi quand même. Le jour où Bilal Hassani m'a suivi, je me suis dit, ah, excuse. J'étais trop contente. C'est moi devant une porte verte, en fait. C'est moi devant mon label. Et j'aime trop la simplicité de la photo. C'est moi en mode, en plus, j'ai la même veste et le même jean. En vrai, la fille, elle n'a pas de vêtements, en fait. Il faut savoir que je suis très, très difficile avec mon feed. Franchement, les personnes qui travaillent dans mon label, qui s'occupent de mes réseaux sociaux, ils souffrent, les pauvres. Parce que parfois, ils me disent, il faut poster ça. Je dis, pas possible, ça va gâcher mon feed. Vraiment, ça me stresse, ça m'angoisse d'avoir un feed pas joli, harmonieux. Ça me dérange. Léna. Léna, je regarde. Léna tellement j'aime. En plus, tellement Léna, genre, elle a une vie fascinante. Parfois, je re-regarde ses stories, je recommence au début. Je suis à la fin, je re-commence. J'aime trop, voilà. T'es Léna, situation, si tu vois cette vidéo, sache que... I love you so much. Elle va avoir peur, la pauvre. Ah non, à jamais. Non, par contre, ça, c'était vraiment pas marrant. Je suis... Une fois, j'étais en live sans m'en rendre compte, par erreur. En fait, je suis... Tu sais, parfois... Mais du coup, maintenant, je ne le fais plus jamais. Je fais très attention, mais mon téléphone était allumé. Et je pense qu'avec ma cuisse ou ma jambe, en fait, j'étais en train de manipuler. Et je suis rentrée dans le live d'une personne. Et donc, la personne, elle parlait avec moi. Oh, Menti Sa, t'es dans le live et tout. Et après cinq minutes, la personne... Non, après trois minutes, la personne se rend compte qu'en fait, bah j'étais pas du tout dans le live. Et en plus, bon, j'étais en mini-short. Donc, on voyait genre un petit bout de ma cuisse. C'était chelou. La personne s'est dit... Oulala, à tout moment, il se passe un truc bizarre. Oh là là. En fait, je me suis rendue compte. J'ai pris mon téléphone. Je vois que j'étais en live. J'étais en mode... J'ai eu trop peur. Genre, j'ai enlevé le live directement. Mais c'était trop tard. Oh my God, ça fait pervers narcissique de ouf. La dernière recherche, c'est moi. Aïe, 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 aïe. En vrai, c'est marrant, mais c'est pas marrant. J'essaie vraiment d'arrêter ces habitudes, de toujours aller chercher ce que les gens disent sur toi et tout, parce que surtout, la vie, c'est pas ça, en fait. Tu dois, toi, kiffer et pas trop... Comment dire ? Pas trop de souci de ce que les gens peuvent dire ou penser de toi. Mais ouais, c'est vrai que voilà. Du coup, busted.